Dans cette vidéo, je vais partager 7 éléments indispensables pour réussir en business. Donc, même si vous avez une grande entreprise, ayez l'immunité d'écouter cette vidéo du début à la fin parce que ça va vous sauver. Parce que toute personne qui se lance en business, tu as besoin souvent d'ingrédients, c'est-à-dire des mécanismes, des stratégies qui peuvent permettre à cette personne en tant que manager ou bien en tant qu'entrepreneur, même si vous êtes débutant, de comprendre, de connaître les rois, ce qui réussit mieux que vous en business. Ce n'est pas des gens qui travaillent plus que toi ou plus dur que vous. Ce sont des personnes qui détiens certaines informations que tu n'es pas encore. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous ouvrir les yeux et vous permettre de comprendre pour réussir en business, en entrepreneuriat. Ça fait 10 ans aujourd'hui, je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat. J'ai commencé avec zéro. Je peux même me permettre de dire moyen zéro. Je n'ai jamais eu de soutien, ni d'aide venant de l'État, ni de gouvernement, ni ma famille. Ce n'est pas parce que ce sont des gens qui ne voulaient pas m'aider, mais ce sont des gens qui n'avaient pas les moyens de m'aider. Et je me suis battu, je me suis fait seul avec ces moyens de zéro-là. Ce qui est aujourd'hui me permet de faire le tour du monde. Il y a quelques temps, j'étais à Dubaï, j'étais à Bali, j'étais en France et je fais le tour en partant de zéro. Et ça, j'ai compris certaines stratégies que je suis prêt à partager avec toi aujourd'hui. Je n'ai jamais décidé, je n'ai jamais partagé ces genres d'informations. J'ai l'habitude de parler de la crypto-monnaie, du business en ligne, comment gagner de l'argent. Mais je me suis rendu compte, ces informations sont vraiment beaucoup plus utiles. Parce que si vous vous lancez même avant ces informations-là, ça va être difficile pour toi de s'en sortir. Mais tout ça, nous allons le détailler juste après l'intro. Alors, merci beaucoup. Mais avant d'attaquer les sucessifs, c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos. Mon nom, c'est Amadou Sec, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du Club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto-monnaie. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, activer les notifications pour être informé sur chaque publication. Avec beaucoup de modestie en matière de la crypto-monnaie, nous sommes les meilleurs en affliction de l'Est. Ici, il y a plus de 500 vidéos qui vous parlent, qui vous expliquent de A à Z comment fonctionne l'univers de la crypto-monnaie. Mon objectif, c'est de démystifier le marché du trading de la crypto-monnaie. Si vous voulez aussi avoir beaucoup plus d'informations, allez plus loin, allez sur la barre de description. Il y a un lien qui peut vous permettre de mieux comprendre comment fonctionne l'univers de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, on va parler de 7 éléments qui sont indispensables pour réussir un business. Premier élément, avant de vous lancer en business, ou bien si vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous avez créé votre entreprise, il y a un élément hyper important. C'est l'un des premiers éléments que j'ai appris. Première règle, c'est-à-dire que c'est d'avoir la main dans la pape. Il y a quelqu'un qui m'avait dit ça en 2018, c'est que si vous lancez un business sans avoir la main dans la pape, vous n'allez jamais réussir. C'est-à-dire que vous lancez un business, ou vous lancez, vous serez dans un secteur d'activité où vous ne connaissez que d'aller. C'est-à-dire qu'à partir de là, comment vous allez faire pour contrôler, comment vous... Regardez la vidéo que vous êtes en train de regarder. Cette vidéo, ce n'est pas moi qui a monté. Ce n'est pas moi qui a filmé. Cette vidéo, ce n'est pas moi qui a fait la miniature qui t'a poussé à cliquer. Ce n'est pas moi. C'est-à-dire que je ne fais rien de cela. Mais tout ça, j'essaie de le faire. J'essaie d'allumer la caméra, mettre la lumière, filmer moi-même et monter moi-même. J'essaie d'utiliser Adobe Premiere Pro, j'essaie d'utiliser Filmora, j'essaie d'utiliser Illustrator, toutes ces applications. Il y a un moment donné, j'ai le temps ou bien je veux aller plus vite pour déléguer toutes ces tâches-là, mais je sais le faire. C'est pourquoi, si vous vous lancez en business sans avoir ce qu'on appelle la main dans la pâte, je vous le jure, vous n'allez pas réussir dans ce business-là. Et ce sera facile pour vous de vous doubler dans votre business. Il y a beaucoup de personnes qui vont avoir 1 million, 2 millions, 100 millions, 200 millions, 300 millions. Et c'est dans un business qu'ils ne connaissent que dalle, erreur monumentale. Première règle du business, c'est d'avoir le minimum. C'est-à-dire que je ne vous dis pas d'être expert dans cette chose-là. Aujourd'hui, tous les business que j'ai délégués, ceux qui font ces business-là, le font mieux que moi. D'accord ? Mais sans ces personnes, je pouvais le faire. Vous devez être dans ce même niveau de compréhension de votre business. Sinon, vous n'allez pas réussir un business. Parce que du jour au lendemain, vous pouvez être là, vouloir faire l'assaut et vous ne connaissez rien de cette chose-là. Ça vous empêche de le faire. Premier élément que toute personne doit maîtriser, doit comprendre qui est indispensable, répète avec moi, c'est d'avoir la main dans la pâte. Deuxième élément qui est hyper important, indispensable pour réussir dans le business, c'est de maîtriser ce qu'on appelle le marketing et la vente. Vous ne pouvez pas réussir un business sans maîtriser la vente. La vente, c'est vraiment le pot de votre business. Sans vente, l'entreprise a appelé à aller en faille. Il n'y a pas une entreprise qui va aller en faille parce que les gens détestent cette entreprise ou les gens aiment cette entreprise. Les entreprises vont aller en faille parce que le gars ne maîtrise plus ou bien l'entreprise ne fait plus de vente. Maîtriser la vente et le marketing est l'élément le plus important. Je vais vous donner juste un petit acronyme parce que moi, j'aime bien la vente. S'il y a un seul et unique élément qui me plaît et que j'adore en business, c'est la vente. Il y a un élément que j'appelle dans mes formations en vente, PAS, c'est un acronyme, PAS, P comme problème. Toute personne qui appre, c'est-à-dire qu'avant de vous parler de ça, Anthony Romil a dit ça. Toute personne ou tout entrepreneur doit se poser la question tous les jours, qui a mon argent ? Toute personne qui frappe ou bien qui entre dans votre entreprise, c'est quelqu'un qui a votre argent vous-même. Ayez cette mindset. Si quelqu'un entre dans mon bureau, la première chose qui vient dans ma tête, c'est quelqu'un qui a mon argent. Et mon rôle, c'est de tout faire pour récupérer cet argent. Je reviens sur cet acronyme qui est PAS, P, c'est le problème. Première fois que quelqu'un vous parle de votre produit ou de votre service, avant même de répondre parce que les gens sont excités pour citer sur ce produit ou service, erreur monumentale. Si quelqu'un vous dit, je veux acheter X ou Y produit ou votre service, cherchez à connaître c'est quoi le problème ? Parce qu'on achète un produit parce qu'il y a un problème, il y a un besoin. Cherchez à connaître ce problème-là. Le A, c'est d'aggraver ce problème. Je donne juste un exemple. Si quelqu'un vient vous dire que voilà, on m'a dit que vous vendez tel médicament contre les maux de vente parce que ma mère vient de tomber malade ou bien moi-même j'ai des maux de vente. Donc je comprends qu'il vient pour acheter ça parce que le problème, il a des maux de vente. C'est d'aggraver cette... Ah bon, il y a une semaine, il y a quelqu'un qui m'a parlé de mes maux de vente mais malheureusement il est décédé parce qu'il est venu un peu en retard. Depuis combien de temps tu as... C'est-à-dire qu'aggraver le problème. A graver le problème sous qu'à cette personne vous demande quoi ? La dernière lettre qui est le S, c'est quoi la solution. Je pouvais passer toute une journée à vous donner acronyme. Acronyme c'est-à-dire que pour vous dire comment vendre rapidement, c'est hyper important. Si vous voulez savoir vraiment maîtriser la vente, j'ai développé une formation complète qui coûte juste 90 000 qui peut vous permettre de A à Z pour comprendre comment bien vendre. Donc moi, s'il y a une seule chose encore une fois que je pense que j'excelle, c'est la vente. Donc deuxième élément qui est indispensable pour quelqu'un qui veut réussir en business, c'est de maîtriser le marketing. Troisième élément qui est l'un des éléments le plus important, c'est de faire partie d'un bon réseau. C'est-à-dire que chercher tous les moyens sont bons pour connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut te mettre en rapport avec quelqu'un, qui peut changer votre putain de business. Vous ne pouvez pas réussir si vous ne connaissez personne. Arrêtez de connaître les gens qui vous connaissent depuis que vous êtes enfant. Qu'est-ce que ces personnes peuvent vous apporter ? Absolument rien du tout. Entrez dans un bon réseau, entrez dans les conférences, dans les séminaires, dans les rencontres, connaître les nouvelles personnes. L'un de nos mentors nous dit, réseau par réseau, en contact, en contact, séminaires en séminaires, et vous deviez millionnaire avant 30 ans. Toutes les personnes qui ont suivi les mêmes règles, ils sont devenus les personnes les plus riches dans ce planète. Vous ne pouvez pas connaître des milliers de personnes sans que votre vie change. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi, depuis un bon moment, j'ai décidé de ne plus prendre business éco. Je prends business class maintenant pour mes voyages. Pourquoi ? Pour rencontrer des belles personnes. Qui peut me permettre de connaître quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui peut changer ma vie. Si vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, tu penses que tu peux me mettre en rapport avec quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui peut changer mon business, bienvenue, welcome. Faites le maximum possible pour faire partie des grands réseaux. Si le réseau d'entreprendre autrement vous intéresse, les portes sont grandement ouvertes. Visons en Afrique, c'est l'un des meilleurs réseaux aujourd'hui en Afrique. On va vous mettre en rapport avec beaucoup de personnes. Si vous rentrez dans mon réseau, qu'est-ce qui va se passer ? Tu connais les gens que je connais. Je ne connais pas les petites têtes en haut. Je connais des grandes personnalités. Et si vous rentrez dans mon réseau, peut-être que vous êtes dans un groupe WhatsApp où vous discutez avec des grandes personnalités. Je vous avais fait une vidéo la semaine dernière où je vous parle que je suis dans un groupe Twitter où on donne des informations en premier de ce qui se passe dans le marché, marché boursier, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, fais le maximum de ça. Je suis juste un petit clon d'œil ou bien un blague. Mais même si ce n'est pas Visons d'Afrique ou entreprendre autrement, trouver un moyen de faire partie d'un très bon réseau. Aujourd'hui, les gens préfèrent acheter avec les gens qu'ils connaissent. Si, pourquoi je perds tout mon temps ? Ou bien je prends tout mon temps à faire des vidéos de qualité et de les partager dans cette scène YouTube ? C'est pour créer un bon réseau. Nous sommes plus de 50 000 personnes. Il n'y a rien d'autre qui me fait plus plaisir de ce réseau que j'ai créé de A à Z, comme on le dit dans les orgos informatiques. J'ai codé ce réseau de bout en bout. J'ai commencé à publier avec un abonné jusqu'à aujourd'hui 50 000 abonnés en partant à des contenus de qualité. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire. Ça nous permet d'être dans un bon réseau entre nous parce que c'est l'un des éléments qui peut nous permettre de réussir dans le business. Alors, quatrième élément, c'est de comprendre l'importance de positionnement. Donc, il y a beaucoup de personnes, surtout les jeunes entrepreneurs, ils veulent attendre que tout le monde se lance avant de se lancer. Erre money, mental, qu'est-ce que vous allez gagner dans ce secteur d'activité ? Ce qui est bon, les gens qui sont dans ce secteur vont le remasser. On le dit toujours, il y a toujours les 5 premières pourcents qui sont lancées qui vont gagner 95% des bénéfices du marché. Ça, c'est bien développé avec Robert Kiyosaki. C'est-à-dire que dans son livre, Le Cadron du Castful de Robert Kiyosaki, il faut comprendre, faire partie toujours des 5% des élites qui vont accaparer du marché. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, oui, je vais attendre le bon moment, oui, je vais attendre le bon moment, oui, je vais attendre 5, Abdo Mudo, Fatou, tout le monde se lance avant que tu te lances. Qu'est-ce que tu vas gagner dans ce secteur d'activité ? Rien du tout. Et je me rappelle très bien pour vous illustrer cette histoire-là, en 2016, lorsque j'ai lancé Vision d'Afrique, c'était un bon moment pour créer un multi-service. J'ai lancé un multi-service et je l'ai intitulé Vision d'Afrique. En 2016, en 2017, j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai lancé une autre Vision d'Afrique. Je vous le dis, c'était la première fois que j'ai réuni 3 millions cash. En 2016, lorsque j'ai lancé mon multi-service, en 2017, j'ai gagné 3 millions dans les multi-services. J'ai créé un autre multi-service que j'ai confié à un ami, parce que depuis tout petit, moi, j'aimais vraiment multiplier les sources rapidement. En 2017, 2018, je sais que ce n'est plus le bon moment, je cherche les portes. J'ai trouvé toutes les portes pour sortir dans les multi-services en 2018. C'était le moment où tout le monde cherchait pour rentrer dans les multi-services, parce qu'on dit, oui, c'est qu'on le connaissait. En il y a deux ans, il travaillait pour une dame. On le connaît il y a un an, il lançait sa boîte Vision d'Afrique avec une petite multi-service qui n'avait rien. Deux ans plus tard, aujourd'hui, il a créé un autre. Regardez, il l'a acheté. À l'époque, je me rappelle très bien, j'ai acheté une moto comme ça. Voilà, les choses commencent à changer. Tout le monde veut se lancer. C'est en ce moment-là, moi, j'ai cherché à sortir dans les multi-services. C'est ce qu'il y a aujourd'hui, c'est l'importance de positionnement. Avant de vous lancer dans un business, pose-toi la question, est-ce que 95% des gens sont des anges dans le business où il n'y a que 5% ? Si en ce moment-là, que les 95% du marché se concentrent dans ce secteur d'activité-là, il n'y a plus d'opportunités. C'est comme on le dit dans le marché du trading, de la crypto-monnaie. Si tout le monde dit que le marché a explosé, mais putain, pourquoi vous vous achetez ? Pourquoi vous vous rendrez en ce moment-là ? C'est en ce moment-là qu'il va chuter ? Sur le marché, il n'y a pas plusieurs options. Il n'y a que deux options, haussière ou baissière. Et ça, c'est valable sur tous les secteurs d'activité. Ce sont les mots qui chantent, ce sont les jargons qui chantent, mais ce reste le même. C'est-à-dire qu'il n'y a que haussière, baissière, baissière, haussière. Haussière, mais c'est tout. Le moment où personne ne parlait de multi-services, je rentre, ça monte. Lorsque ça monte, tout le monde veut rentrer, ça baisse moins, ça sort du marché. Et ça, c'est valable sur tous les secteurs d'activité. Sur la formation de la vente, j'ai développé les méthodes. Je pense que récemment même, il n'y a même pas une semaine, j'ai partagé une vidéo complète sur les techniques de vente. Mais ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, de la formation. Donc, si vous utilisez cette formation, vous allez mieux comprendre, développer votre esprit en business, comment se positionner dans un marché. Parce que c'est hyper important, se former, se positionner et s'exceller. Ce sont les trois critères que moi, j'ai développés dans ma formation pour dire que ce sont des éléments qui permettent à madame, monsieur, tout le monde de réussir en business, rien d'autre. Cinquième élément qui est hyper important, indispensable pour réussir en business, c'est de savoir déléguer. Oui, au départ, je vous avais dit, il faut avoir la main dans la patte. C'est important. Parce que quand vous débutez, il faut comprendre, connaître certaines notions en business. Mais il y a un moment donné, ce n'est pas toi qui fais tout. Il y a certaines personnes, quelque part, qui disent que non, sans moi, personne, arrêtez, il faut arrêter d'être orgueilleux. Essayer d'avoir l'humilité. Tout ce que tu peux faire, il n'y a personne dans cette terre qui est indispensable. En commençant par moi-même. Moi, ça m'est arrivé, il y a un moment donné, je me suis dit que ce que j'ai en train de faire, il n'y a personne qui peut faire ça à ma place. C'est totalement faux. Ne pense pas que tu es plus intelligent dans cette terre. Il y a un moment donné, je vous dis, trois choses qui permettent à quelqu'un de réussir. Peu importe la personne, sans utiliser ces trois choses-là, désolé de vous le dire, vous n'allez jamais devenir riche. Savoir utiliser le temps des autres, l'intelligence des autres, l'argent des autres. Je le répète, si vous ne savez pas comment utiliser le temps des autres, l'argent des autres et l'intelligence des autres, vous n'allez jamais faire de l'argent. Votre temps est limité, vous n'avez que 24 heures dans la journée. Et utiliser le temps des autres te permet d'avoir deux jours, trois jours, cinq jours, au moins un an dans une seule journée. Et si vous ne comprenez pas, allez regarder les gens comme Bill Gates, les gens comme Aliko Dangote, les multimilliardaires, ils sont des milliers de personnes qui leur donnent chacun 24 heures dans une journée. Si vous cumuliez ça, ça va faire des années dans une seule journée. C'est ça la différence, ce n'est pas parce que c'est des gens qui travaillent plus dur que toi. Ce sont des personnes même qui ne travaillent pas, mais ils se sont débrouillés pour avoir plusieurs journées dans une seule journée. Si toi, tu penses que tes 24 heures suffisent largement pour devenir millionnaire, tu te trompes lourdement, mon cher ami. Ça, c'est la première erreur. Deuxième chose qu'il faut utiliser, c'est l'intelligence des autres. Mon cher ami, tu ne peux pas utiliser, tu ne peux pas connaître tout. Moi, je ne connais pas tous les logiciels, je ne connais pas tous les logiciels de montage vidéo, je ne connais pas tous les logiciels de montage de miniatures. Il y a d'autres personnes, d'autres jeunes qui sont beaucoup plus intelligents, qui sont plus doués, qui connaissent les intelligences artificielles, qui peuvent faire la source mieux que moi. Pourquoi je vais me cacher la tête pour le faire ? Si vous ne connaissez pas l'importance d'utiliser l'intelligence des autres, je vous demande d'apprendre sur Harry Ford. Les gens pensaient que c'est le plus nul dans le domaine de l'automobile, mais il a dit quelque chose qui a changé ma mindset. Comment je peux embrouiller mon cerveau à mémoriser des choses que quelqu'un d'autre peut faire à ma place ? Vous ne pouvez pas réussir si vous ne mettez pas des gens qui travaillent pour toi. Ils sont plus intelligents que toi, c'est normal. C'est normal, c'est le game. Je suis plus intelligent que quelqu'un sur X domaine. Il peut être plus intelligent que moi sur Y domaine. Si vous pensez que vous seul, vous pouvez être intelligent, faire tout ce que vous voulez faire, vous n'allez jamais devenir riche. Et troisième aspect aussi qu'il faut comprendre, qu'il faut savoir utiliser, c'est l'argent des autres. Vous ne pouvez pas réussir avec votre argent. Vous n'avez pas d'argent, cet argent ne vous appartient pas. Pour savoir que cet argent, ou comprendre que cet argent ne vous appartient pas, cet argent que tu penses que c'est votre argent, si vous sortez brûler de biais, on va vous mettre en prison parce que ça ne vous appartient pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Il faut trouver le mindset d'utiliser l'argent de la banque, l'argent de tes amis, l'argent des gens et des autres, et pour faire de l'argent. Et là, j'ai développé, je pense que sur la formation « Comment vendre » j'ai développé cette partie, comment utiliser intelligemment. Il y a des gens qui utilisent l'argent des autres bêtement, mais il faut l'utiliser intelligemment, à partir de là, tu peux faire de l'argent. Construis une maison, c'est bon, si vous construisez une maison, hypothéquez cette maison, allez à la banque, on te donne le double, tu achètes une autre maison. Ça, c'est la stratégie de Rebekkiyo Zaki. Il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs méthodes, mais il faut savoir utiliser ces trois-là pour devenir riche. Le temps des autres, l'argent des autres, l'intelligence des autres. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que leur temps leur permet de devenir riche, ou bien leur intelligence pourra leur permettre de devenir riche. Erreur monumentale. Voici les cinq premiers principes que toute personne qui se lance dans l'entrepreneuriat doit comprendre si vous voulez vraiment s'en sortir. Je vous attends sur les commentaires et vous me donnez votre point de vue, ce sera avec un grand plaisir. Sixième principe, ou bien sixième élément aussi hyper important à comprendre pour réussir un business, c'est l'apprentissage. Il faut continuer à apprendre. Quelles sont les compétences ? Quelles sont les nouvelles compétences que tu apprends tous les jours, matin, midi, soir ? Moi, lorsque je me suis lancé en business, je ne connaissais que les multi-services. Il y a un moment donné, j'ai fait des vidéos, je parlais des multi-services. Si vous observez, allez sur ma page YouTube. Il fait chaud, je parle. Bon, il n'y a pas de problème. Allez sur ma page YouTube. Vous regardez les premières vidéos que j'ai partagées. Je ne parlais que des multi-services parce que je ne connaissais que ça. Mais il y a un moment donné, je développe des compétences. Je parle d'autres choses. Je lis beaucoup de livres. J'apprends d'autres choses. Je me forme sur d'autres choses. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui développe des nouvelles compétences tous les jours. Et les nouvelles compétences que je développe me permettent de gagner tous les jours de l'argent. Si je me limitais sur une seule chose que je connaissais, ma manière de gagner de l'argent va continuer à limiter. Donc, quand on parle d'apprendre à apprendre, continuez à apprendre, ce n'est pas uniquement pour amourir votre cervelle. Ce n'est pas uniquement pour être intelligent, mais c'est aussi pour développer votre business. Parce que plus de compétences, plus de nouvelles compétences, plus de nouvelles idées de business, plus de nouvelles idées de business, plus de business, plus de business, plus de gagner de l'argent. Donc, c'est hyper important. Vous devez vous mettre au travail. Votre travail, le plus précieux, en tant qu'entrepreneur, quelque part, c'est d'apprendre. Apprendre de nouvelles choses, apprendre de nouvelles compétences, jusqu'à ce que tu deviens multimillionnaire. À partir de là, tu peux avoir un bouquin de romans, des romans, voilà, aller lire, c'est hyper important. Mais l'apprentissage est l'un des éléments le plus important. Pour terminer, vous ne pouvez pas réussir en business. Vous ne pouvez pas exceller en business sans maîtriser ce principe, ce qu'on appelle la persévérance. Il y aura beaucoup de moments difficiles, il y aura beaucoup de moments de stress sombre. Vous allez vous, voilà, vous allez faire des erreurs, vous allez perdre ici, vous allez rencontrer des difficultés, etc. Mais comme disait Martin Luther King, si vous ne pouvez pas voler, allez-y, courez, courez. Si vous ne pouvez pas courir, allez-y rampe. Si vous marchez, si vous ne pouvez pas marcher, allez-y rampe. Mais ce qui est le plus important dans tout ça, c'est la conclusion. Mais quoi qu'il arrive, tu dois continuer à avancer. Tu dois continuer à avancer avec la confiance en soi, etc. Donc, voilà les principes que je voulais partager avec vous, que je pense que vous ne pouvez pas réussir en business sans ces principes-là. Donc, si vous avez d'autres principes que tu penses que ça peut aider à quelqu'un de réussir en business, n'hésitez pas à le dire sur les commentaires. Ce sera avec un grand plaisir pour moi de le lire et d'apprendre sur vous. Donc, partagez la vidéo le maximum possible. Si vous n'avez pas encore abonné, attendez, vous pouvez le faire. Likez la vidéo, ça fait un mec que YouTube va référencier naturellement cette vidéo. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ou bien sûr une autre vidéo. Ciao !